Une chose est sur un, Orange et MTN brassent beaucoup de milliards ici au Cameroun. Ils se font des bénéfices, que vous n'imaginez même pas, et puisque ce sont des compagnies étrangères, elles vont rapatrier tout cet argent vers leur pays d'origine, Orange et MTN nous appliquent des tarifs qui sont très discutables, lorsqu'ils ne sont pas suicidaires, tout simplement. Le prix d'un giga de connexion Internet est exorbitant, et généralement il a une durée très limitée. Les appels téléphoniques sont encore taxés chèrement et pourtant, ils devraient être intégrés gratuitement dans un forfait de connexion. Les tarifs des transactions financières, OM et MUMO, sont rédhibitoires, je vous assure, et finalement il est même préférable de gérer son argent avec la banque. Sans parler de certains produits, qu'ils nous vendent, et qui sont systématiquement restreints, par exemple les modems que vous achetez chez un opérateur ne pourront pas être utilisables, si vous y insérez la carte SIM d'un autre opérateur, mais est-ce qu'il faut boycotter MTN et Orange au Cameroun ? Donc une chose est certaine, Orange et MTN se font beaucoup, beaucoup d'argent ici au Cameroun. Mais est-ce que c'est là l'unique raison qui peut amener mon ami Pierre, la peine d'amener à les boycotter ? Faut-il boycotter MTN et Orange ? Je réponds oui, si c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui perdent de l'argent dans leur porte-monnaie électronique, et que malheureusement il n'y a aucun dispositif qui peut leur permettre d'être dédommagé. Faut-il boycotter MTN et Orange ? Je réponds peut-être, car ces entreprises emploient tout de même des milliers de Camerounais de façon directe, et des dizaines de milliers de Camerounais de façon indirecte. Faut-il définitivement bouter MTN et Orange hors de notre territoire, alors que ces sociétés organient des centaines et des centaines d'activités citoyennes et de sponsoring ? Je réponds mon point d'exclamation parce que ce qui est effectivement reproché à ces deux mastodontes, c'est principalement leur arrogance. C'est leur indifférence devant les millions de réclamations de nos pauvres petits consommateurs, et c'est aussi leurs interminables publicités intempestives. Et si on veut même bien voir, leur connexion Internet n'est pas si désastreuse que ça. Mais comme elle coûte encore trop cher, les Camerounais ont vifé de s'imaginer qu'il fallait boycotter ces deux opérateurs ici au Cameroun.